Bonsoir mesdames et messieurs les internautes, très heureux de vous retrouver pour cette grande interview que nous réalisons de temps en temps avec les autres personnalités de la République. Aujourd'hui nous sommes accueillis par le professeur Moussa Medico, il est le vice-président de la Convention pour la majorité présente de la CMP, également président du Rassemblement pour le développement et la solidarité RDS. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le vice-président de la Convention pour la majorité présidentielle, d'une coalition d'une soixantaine de partis politiques qui soutient les actions du président de la République. Alors, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la CMP se porte bien? En effet, nous sommes environ 64 partis politiques dans la Convention des partis politiques de la majorité présidentielle. J'en suis un de 63 vice-présidents et je pense qu'au moment où je parle, la CMP va très bien. Alors, certains de vos camarades vous ont quitté il n'y a pas très longtemps. Nous avons l'impression qu'ils ne se sentaient pas à l'aise. Eux-mêmes, ils l'ont dit. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour qu'ils puissent vous quitter? Oui, je dis qu'on ne peut pas dire plus qu'eux-mêmes l'ont dit pour les raisons qui les ont fait partie. J'ajuste juste un commentaire pour dire que lorsqu'on est 64 partis dans une action autour du président de la République, nous devons comprendre qu'on ne peut pas former un gouvernement de 64 ministres. Et je pense que notre pays aujourd'hui traverse une situation très difficile. Celui qui dirige l'action de ce gouvernement doit être assisté par l'ensemble des patriotes de ce pays pour sauver notre pays. Et je pense que nous devons sauver le pays. Nous devons être engagés autour du président de la République pour notre profonde conviction que d'abord il est capable de sortir le pays de sa situation et qu'ensuite il a besoin d'aide pour le faire, qui qu'il soit. Et tout ce qui croit au Bali, tout ce qui croit que notre action peut sauver notre pays, peut sauver notre nation, doit se retrouver au coup d'un coup pour apporter leur contribution, leur petite pierre dans l'ensemble et je crois que c'est possible. Alors est-ce que ça voudrait dire que c'est un problème du gouvernement qui les a amenés à vous quitter ? Je ne dis pas tout cela, mais je sais que le problème du gouvernement en fait partie. Il n'y a pas que le gouvernement dans l'ensemble des responsabilités qu'un patriote doit prendre, mais il s'est trouvé que tout cela est intervenu après un rémanagement ministériel. Alors parmi les arguments que ceux-ci ont avancé en son temps pour le justice de leur départ, il y a le fait que la CMP n'est pas écoutée par le président de la République, ou encore le président de la République n'est pas accessible. Est-ce que vous partagez cette impression ? Cette impression, on peut l'avoir quand on n'a pas une certaine connaissance de la gouvernance et du gouvernement. Vous savez, le gouvernement n'écoute pas forcément même son parti majoritaire dont il est issu. Et cela c'est dans tous les pays du monde, ce n'est pas propre à lui. Mais je pense qu'au début, on a eu des difficultés. La CMP ne peut pas être plus épargée que le reste. Mais aujourd'hui, nous avons rectifié les tirs de part et d'autre. Et je crois qu'il faut d'abord que nous nous assignions, que nous nous battions sincèrement pour qu'on puisse être vus, reconnus et que même on ait envie de nous approcher. Donc je crois qu'il y a un peu de ça. Si au début, tout le monde vient pour avoir la place, et rien que la place, ça ne peut pas marcher. Mais tout le monde peut se battre pour le Mali. Et ce n'est pas pour le Président de la République qu'on se bat pour le Mali. On se bat pour le Mali, pour nous-mêmes, pour nos familles, pour l'avenir de nos enfants. Et de surcroît, il y a un homme qui est devant. Il faut l'aider justement pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Alors, il y a du débat autour du candidat à soutenir en 2018, dans certaines formations politiquement de la majorité présidentielle. Est-ce qu'au niveau de la CNP, le débat est posé ? Au niveau de la CNP, nous n'avons pas encore posé de façon formelle, dans nos réunions, cet aspect. D'abord parce que vous savez tous les problèmes qu'il y a. nous devons faire face à ces problèmes-là. Nous sommes sortis de la conférence d'entente nationale. Nous sommes en train de nous battre pour la réforme constitutionnelle. L'Assemblée nationale vient juste de voter. Maintenant, nous devons aller en campagne. À mon avis, il y a des problèmes bien plus graves aujourd'hui à résoudre que la candidature de 2018. Donc, ce n'est pas le moment, dans notre avis, de parler de ce qui peut fâcher. Alors, vous-même, vous êtes la CNP, vous êtes le président du RDS. Est-ce que vous-même vous êtes candidat pour 2018 ? Je ne suis pas candidat pour 2018 pour la simple raison que je suis le premier parti à lancer un appel au cours d'une conférence pour demander à l'actuel président de la République de présenter sa candidature pour 2018. Cela doit avoir des conséquences pour moi-même, pour mon parti. Et c'est pour cela que, depuis, nous nous battons, justement, pour que cette candidature soit effectuée et surtout pour qu'elle réussisse. Alors, vous avez tantôt parlé de la révision constitutionnelle. Il y a un débat qui est posé au sein de l'opinion. Quand les avis sont partagés, est-ce que vous pouvez convaincre les manières que la nouvelle constitution, là, elle est celle qui va tirer le pays de cette crise-là ? De mon point de vue, le débat n'est pas à ce niveau. Ce n'est pas la nouvelle constitution qui va sauver le pays. Ce n'est pas l'ancienne constitution qui a mis le pays dans l'état où il est. C'est les hommes qui l'ont géré. C'est les hommes qui ont géré ce pays. Et quelle que soit la constitution que nous allons mettre en place, si les hommes qui gèrent le pays ne sont pas à la hauteur, je parle de hauteur patriotique, s'ils ne sont pas à cette hauteur-là, eh bien le pays souffrira toujours. Mais je pense que la constitution de 1992 est une constitution issue d'une grande révolution, voire d'une grande attente, de grands espoirs, d'une attente, d'une demande sociale énorme. Étant donné tout ce que nous avons vécu pendant ces années-là, des régions militaires et des partis uniques, il est évident que lorsque nous mettions cette constitution en place, il y a quelquefois un peu de romantisme dans ce que nous écrirons, et que dans la réalité, certaines choses ne pouvaient pas être réalisées. Toutefois, nous pensons que la constitution de 1992 est une très bonne constitution. D'ailleurs, ce que nous sommes en train de changer là-dedans, ce n'est pas fondamental. La preuve, c'est qu'il s'agit d'une révision constitutionnelle. Sinon, ce serait une nouvelle constitution. Mais nous pensons que cette nouvelle constitution pourrait donner plus de coups de franche à l'exécutif. Il y a beaucoup de, je ne dirais pas de laxisme, mais beaucoup de largesses dans ce que nous avons appelé jusqu'ici notre démocratie. Il est important que l'État ait son autorité. Vous savez, nous sommes au Bali, en particulier en Afrique en général. Le pouvoir doit être respecté et respectable. Quelque part, il doit être un peu craint. S'il n'est pas un peu craint, il ne sera pas respecté. Et ça, la constitution doit permettre d'obtenir ce volet-là. Et nous sommes un peuple d'équité. Quelle que soit la constitution que vous avez donnée au Président, s'ils exagèrent, nous nous dirons, attention, nous ne sommes pas d'accord. Ça, c'est le peuple, c'est dans votre sang, c'est dans notre sang. Même sur le régime militaire, on ne nous a jamais menés comme on venait ailleurs. Alors, il n'y a pas très longtemps, il y a les ressortissants du Nord qui ont lancé un mouvement. Je crois que c'est Irganda. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce que ça veut dire, c'est très simple. Irganda, c'est le sol, le terroir, le pays, etc. Et ceci, évidemment, vous devez vous y attendre. Les régions du Nord ont été martyrisées. Nous avons tous pleuré. Qu'on soit du Nord, du sud, du centre, de n'importe où. N'importe quelle manière a pleuré parce qu'ils s'est sentis humiliés. Ils s'est sentis bafoués. Des gens venus de n'importe où. On ne sait même pas d'où ils sont. Ils sont venus avec des âmes à partir de la Libye et d'autres filles. Ils sont venus nous conquérir. Nous soumettre. Nous gérer. Et même nous enlever notre nom pour nous donner le nom Azawad. Nous ne savons même pas ce que c'est. Nous ne savons pas d'où ça sort. Nous ne connaissons pas un morceau de terre chez nous qui s'appelle le Mme Azawad. Il y a un petit truc quelque part. Comme ça existe un peu partout dans la zone. Mais personne n'a jamais pensé que tous ces Soraï, tous ces Touareg, tous ces Zara, tous ces peuls peuvent se réunir dans un nom qu'ils ne connaissent pas. Et tous les gens pensent que c'est les Touareg qui sont réunis dans Azawad et qui revendiquent Azawad et même les Arabes. Mais c'est faux. C'est totalement faux. Les gens qui revendiquent Azawad, on ne les connaît même pas. Même chez nous, nous ne les connaissons pas. Et ceux qui ne les revendiquent pas sont exactement comme les Soraï, les Peuls, etc. Les Bambaras, les Brozo, les Dogon, les Saracolés qui sont là-bas. Alors, on a signé un accord de paix et de réconciliation issu du processus d'allégé. Et malgré tout, ça s'empire. Ça s'empire et ça s'empire. Finalement, les communautés dites de culture sangouille, et je rappelle que ces communautés dites de culture sangouille ne sont pas des Soraï. Nous sommes des Peuls. Nous sommes des Touaregs. Nous sommes des Arabes. Nous sommes des Barbaras. Nous sommes des Togon et des Bozo, comme je vous l'ai dit. Nous sommes des Saracolés. Nous sommes des Touaregs. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Mais il y a déjà le Corène qui existe. Oui, ce n'est pas le même genre. Ce n'est pas le même genre. Ici, les Corènes ne défendent rien. Sauf le Nord. Des ressortissants du Nord qui se sont retrouvés. Sans aucune idéologie à la base. Sans aucune revendication culturelle. Sans aucune revendication du développement. Ici, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire, nous n'acceptons plus d'être humiliés sur notre propre son. Et surtout, qu'on donne un autre nom à notre son qui n'est pas le sien. Vous savez, deux Empires ont réuni sur cette zone. L'Empire de Malé et l'Empire de Sangoye. Et tout le temps que l'Empire de Sangoye a réuni, il y avait les Touaregs, il y avait les Arafes, il y avait les Sorins, il y avait les Peux, les Bavaras, les Saracolés. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas venir et ne prenez pas d'hommes venir, on ne sait pas trop. Ils voulaient nous réjenter, nous soumettre et s'approprier notre terroir et nos biens. Comme que Uganda n'a rien à voir avec le Coréen, ce n'est pas les mêmes objectifs. Vous avez vu que parmi les revendications, je le disais, en tout cas les idées forces, il y a le rejet total et systématique du mot Azawad. Nous ne pouvons plus accepter que des gens viennent nous appeler Azawad. On ne peut pas appeler Gao Azawad, Tobuktu Azawad et les cercles de l'entourant. On ne peut pas appeler Kidal Azawad. Kidal nous a fâché. Au même titre que Gunda, au même titre que Bureb, au même titre que Goubarraou, Sansongo, Menaka, etc. Que ce soit Kidal, Menaka, Evdeni, Gaou, Tobuktu, etc. où les régions à venir, personne ne les appellera plus jamais Azawad. On ne l'acceptera plus. Et comment vous allez procéder ? Parce que c'est chez nous. C'est chez nous. C'est la République du Bali. La République du Bali n'acceptera pas désormais qu'on appelle ce parti-là Azawad. Et les populations qui y habitent refusent cela. Cet espace n'a jamais été la propriété exclusive d'une étrie quelqu'un. Vous savez aussi qu'une des revendications du mouvement Irganda, c'est de ne plus rançonner les civils. On ne peut plus accepter que des civils aillent au marché et ne préparer des choses-là avec la marchandise qu'ils ont achetée. Et ça, c'était une grave atteinte aux droits des gens. Et ainsi de suite. Donc je pense que ce mouvement Irganda n'est qu'une réaction pour sauver l'intégrité territoriale du Bali. Si les autochtones s'assoient sur le terrain, personne ne peut venir conquérir, il va être tué jusqu'à ce qu'il meure lui-même de prison. Mais est-ce que vous avez même en place des forces d'autodéfense pour sécuriser les populations ? C'est intéressant votre question, mais nous n'en avons pas besoin. Nous n'en avons pas besoin. Notre nombre suffit. Nous sommes au moins 95-98% de la population sur le terrain. Oui, mais ceux qui passent à Zawad sont armés. Ils sont armés. Ils sont armés. On verra bien avec leurs armes. Ils sont armés. Mais c'est pour vous dire que ceux qui se réclament d'Irganda, c'est aussi des Touareg. C'est aussi des Arabes. C'est tout ce que vous voulez. Ce n'est pas parce que les gens croient que c'est des Noirs. On n'est pas tous Noirs. On a d'autres couleurs. On a les couleurs de chez nous. Et je pense que c'est ça qu'il faut considérer. C'est pour ça que nous n'avons pas besoin d'armes comme ça. Ceux qui ont des armes, quand ils vont prendre leurs armes dans la masse qui ne les suit pas, qui ne les croient pas, vous verrez ce qu'ils vont faire. Ils vont faire la bêtise. Et c'est souvent la bêtise. C'est leur suicide. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, tu ne massacres pas les gens qui n'ont pas d'armes. Ça ne se cache pas. Ça se scelle. Et je crois que tout le monde doit en prendre conscience. Maintenant, je crois que vous avez lu certainement le président du mouvement qui dit que si on nous attaque, nous nous défendrons. Oui. Bon. Mais il y a mille manières de se défendre. Nous nous défendrons parce que c'est la paix que nous cherchons. La sauvegarde de l'unité nationale, de l'intégrité territoriale. Si nous nous asseyons sur notre sol, personne ne va le prendre pour s'en aller avec. Ce sol-là à partir au Mali. Et nous nous disons que ce mouvement constitue la chance pour le Mali de ne pas connaître l'humiliation, de se casser en deux et que quelqu'un vienne prendre un morceau. Parce que ceux qui sont assis dessus sont Maliens. Ils n'ont jamais été que ça. Ils n'ont pas l'intention d'être autre chose que ça. Et je pense que, peut-être que je suis optimiste, mais les Maliens de ces autres que je connais sont tous Maliens. Et tôt ou tard, tout le monde va baisser les bras. Et vous savez, pendant que nous faisions la conférence de presse du Samedi, la tribu Kalansar est venue, tous les Touarets Kalansans, c'est-à-dire la tribu de Kalansans, est une des tribus les plus puissantes du monde de Touarets. Et elles sont venues, la tribu est venue dire, eh bien, nous partageons les mêmes objectifs qu'il regardera. Ça veut dire, c'est presque un envoi de Dieu. Kalansar, c'est un homme Kalansar, lorsque l'Islam était oppressé à la Mecque, et le Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était en difficulté. Et c'est eux qui sont venus, depuis Médine, pour venir lui dire, nous sommes avec toi. C'est ça qu'on appelle dans les Corans les auxiliaires. C'est l'ensemble des Médines qui ont soutenu le Prophète Muhammad et l'ont mené à la victoire sur la Mecque. Et aujourd'hui, à la conférence, à la rencontre de Gyaou, Raouz a envoyé une délégation de Touarets, qui a participé. Et ce n'est pas n'importe quelle Touarets. C'est les Touarets de Gyaouad-Daran, les grandes familles Touarets, les mêmes que Manaka. Les Ouillumidens, c'est leur branche qui se trouve à Goumaran. Les Chiroukhan, les grands marabouts de la zone, et les peuples de la zone, sont tous partis. On a fait une forte délégation, la délégation de Raouz, et les autres cercles Songheul, avec les communautés classiques de culture Songheul. Raouz est parti avec une communauté de culture Songheul, réunissant toutes les ethnies de la région. Et à la conférence de presse, c'est les classes qui sont venus. Nous donnez un coup de main. Et tous nos Touarets viendront nous donner un coup de main. Tous nos Arabes vont venir nous donner un coup de main. Et nous allons faire la zone de manière que les Mali ne s'inquiètent plus, pour son intégrité territoriale et pour son unité nationale. Merci beaucoup. Alors, nous sommes pratiquement à un angle à présentiel. Si on vous pose aujourd'hui la question par rapport au jugement que vous portez sur le bilan de l'actuel locataire, je pourrais vous demander de faire une comparaison entre les Mali de juin 2017 et les Mali de mars-avril 2012. Nous avons fait ce parcours-là. Nous avons tous vécu ça. La différence, c'est comme le jour et la nuit. Aujourd'hui, nous commençons à respirer un tout petit peu. À la suite de la conférence Afrique-France, nous avons vu une éclaircie. Mais cette éclaircie a été amenée par les élections du 20 novembre 2016. Les élections du 20 novembre 2016 doivent être considérées comme le départ d'un renouveau malien. Quand on a fait ces élections, tout le monde croit qu'on ne pouvait pas les faire. On a l'air de tuer, on a l'air de tout brûler. Mais qui va brûler, qui va tuer ? Il faut seulement réfléchir. Vous savez, si on a brûlé, c'est parce que c'est nous qui l'avons fait. C'est les enfants maliens qui l'ont fait. C'est nos gosses qui nous ont brûlés ici. On n'acceptera pas à n'importe qui de venir nous brûler. On va résister. Donc, on a fait ces élections. Tout le monde se positionnait pour mettre des autorités intérimaires, même dans les cases des gens. On s'attend à faire venir des étrangers pour venir gérer nos petites communes, là. Où il y a des petites communes où il n'y a que des sorrailles de père et fils. Donc, si tu veux faire venir un peuple pour gérer ça, ne marche pas. Avec une forte raison, quelqu'un doute. Donc, ces élections-là nous ont évité d'avoir des ambitions démesurées des gens qui viennent venir gérer tout. Ça, c'était une grande victoire. Ensuite, nous avons obtenu la conférence d'entente nationale. Tout le monde croit que cette conférence ne pouvait pas se tenir. Ou bien elle se tiendrait avec quelques chats et que le règne du monde ne viendrait pas. Dieu a fait que nous avons tenu royalement cette conférence d'entente nationale et que tous les balayants sont venus. Maintenant, sur le plan purement gouvernemental, vous voyez qu'il y a un moment, la demande sociale était écrasante pour le pays. On ne pouvait pas respirer. On était sûr qu'il y aurait des gymnastiques dans les rues. On était sûr qu'il n'y aurait pas d'examen. On était sûr qu'il y aurait une année blanche pour les écoles. Nous sommes en train de faire le DF dans tous les pays. Et pour la première fois depuis, le DF se passe actuellement à Kidal. Vous le savez aussi, la SEMA a libéré le camp 1 de Kidal. C'est autant de progrès que les gens ne voient pas. Les autorités intérimaires, là où ça peut se mettre, elles sont là-bas. Elles vont se mettre. Il reste Kidal, mais Kidal, on va les mettre. Donc, notre économie, comment est-elle ? Elle est une des meilleures de la sous-région. L'idée meilleure de la sous-région. Avec 5 à 7% de croissance. Donc, la démarche sociale. La santé. Vous avez vu ce que c'était. L'éducation s'améliore. Et je dis aussi que la gouvernance s'améliore. Vous avez vu comment les problèmes ont été résolus. Le jour où un premier ministre sincère et honnête de la majorité, qui veut que la majorité gagne. quand il est venu, comment les problèmes ont été pris à corps. Et que la plupart des problèmes ont connu un débit de solution. Et aussi, ça signifie que lorsque la majorité présidentielle a son premier ministre, il devient infusible pour le président. Les autres étaient là. C'est le président qui les cachait. C'est le président qui les couvrait. C'est le président qui les défendait. Donc, c'est le président qui risque de fondre avant eux. Ce n'est pas ça un gouvernement. Le premier ministre doit être infusible pour le président de la République. Les ministres, quelque part, sont infusibles pour le premier ministre et pour le président. Si on n'a pas ça à l'esprit, on ne peut pas gagner, on ne peut pas gouverner. On ne peut pas sauvegarder tous ses intérêts sans rendre service à la nation. Alors, ça, c'est concret. Mais il y a le fait que le référendum qui est annoncé pour juillet prochain, les gens s'inquiètent par rapport à la sécurité. Et chaque jour, on voit que la sécurité, la situation se dégage. Nous avons des partenaires qui nous accompagnent, CERCE, à Ménussement, et à Cannes aussi. Mais on a l'impression que l'effort n'est pas encore au bout de l'insécurité. Et avec ce référendum qui s'annonce, comment vous voyez les choses ? Bien, moi je pense que les choses sont complexes. Beaucoup de gens croient que l'aménussement est venu pour faire la guerre à la place des Maliens. Ils commettent une grosse erreur. Ils ne sont pas venus pour ça. Moi, j'ai participé à toutes les tractations de la venue de l'aménussement. Il n'y a pas une organisation qui ne m'a pas rencontré sur ce problème. À l'époque, il y avait la copa et tout, c'est tout. Oui, oui. Donc, je les ai tous russes. Certains ici, d'autres dans des hôtels ou dans des trucs autres. Je leur ai dit, faites gaffe. Ce que vous allez rencontrer au Mali, ce n'est pas ce que vous avez vu dans les autres pays. Dans les autres pays, d'une manière générale, les gens se boufflent l'aider sur le pouvoir. Ils ne cherchent pas à partager le pays. Ici, vous allez venir vous interposer ou vous empêcher de prendre notre pays à l'abaissage. Il a dit, vous allez avoir beaucoup de problèmes. Ce n'est pas pareil que les autres. On ne peut pas venir s'interposer ici. Quand on vient, on va être impliqué qu'on le veuille ou pas. Parce qu'il ne s'agit pas de Jean et Ibrahim qui se battent pour obtenir la gestion de leur pays. Aucun d'eux ne met en cause leur pays. Ils se mettent en cause en tant qu'individus. Ça, on peut s'interposer. Mais lorsque quelqu'un envahit notre pays, en voulant reprendre notre pays, il vous sera difficile de vous interposer. Donc, l'amusement est venu s'interposer. Et quelles que soient les missions que vous allez lui donner, quelles que soient les virgures que vous allez changer, dans sa mission à l'ONU ou ailleurs, son esprit reste. Ils ne sont pas venus combattre. Vous voyez qu'ils se font tuer, ils ne bougent pas. Ça signifie qu'ils ne sont pas venus combattre. Donc nous, nous devons prendre conscience de ça, sortir nous-mêmes, défendre notre pays, défendre notre nation, défendre notre patrie. Il ne faut pas compter sur eux pour ça. Mais leur présence constitue un plus. Mais le plus ne peut pas remplacer l'essentiel. Donc moi, je ne jette pas la pierre à l'aménagement, encore moins à Barker. Mais je crois que nous devons prendre conscience que c'est de notre pays qu'il s'agit. Nous ne voulons pas mourir. Nous ne voulons pas combattre. Et nous voulons que d'autres viennent se faire tuer pour nous ici. Mais pourquoi ? Dites-moi pourquoi ? C'est difficile, c'est complexe. Il y a, par la naiveté de la part des Maléens, de croire que les enfants des autres vont quitter leur pays pour se faire tuer, quand nous-mêmes, nos enfants, ne se font pas tuer notre vie. Donc je pense que, comme je l'ai dit, c'est des gens qui ont un rôle à jouer. Ils ont une mission accomplie. Ils accomplissent cette mission sans état d'âme. Ils ne sont pas comme nous qui avons des sentiments mélangés. Ils sont plus rationnels. Et je crois qu'ils jouent pleinement leur rôle aux manières d'ouvrir les yeux pour comprendre. Ce n'est pas la peine de se jeter la pierre. Chacun joue pleinement son rôle. Et d'où ce qu'il nous faut, c'est de nous préparer à libérer notre pays. Il n'y a rien d'autre. Est-ce que vous pensez que le référendum sera sécurisé ? Oui, le référendum, je pense qu'il sera sécurisé. Comment nous avons élu notre président en 2013 ? Qui a sécurisé ça ? Ce n'était pas nous. C'était l'aménagement. Et à l'époque, Serval n'était pas là. Ou s'il était là... Serval était là. Oui, je sais qu'il était là. Serval était là. Je lui ai dit que s'il était là, il est nouvellement venu. Il est nouvelement venu. Donc, c'est pour dire qu'il est venu en 2013. Oui, c'est ça. Les... Barkhane, pardon, Serval, l'aménagement, ont participé à la sécurisation des élections présidentielles. Et vous savez, les élections présidentielles, ou les référendums, sont beaucoup plus faciles que les élections municipales, ou les élections législatives. Parce que le président, c'est une seule circonscription. Le référendum, c'est une seule circonscription. Quel que soit ce que tu peux faire ailleurs, il suffit d'avoir la majorité des votants. La majorité des votants peut ne pas se trouver à Goumar Arouss. Même s'il y a un problème à Goumar Arouss, ça n'infirme pas les résultats globales. Parce qu'il s'agit d'une circonscription électorale. Exactement comme si à Momoko, ici, on fait les élections régionales. Momoko était une circonscription. Ce n'est pas les communes. Et les communes peuvent faillir. Mais les résultats, l'obérat, l'obérat, le conseil régional. Donc, c'est beaucoup plus facile à sécuriser que les élections législatives ou municipales. Il y a des gens qui pensent qu'organiser un référendum, au moment où l'intégrité territoriale n'est pas assurée, comme c'est le cas, selon ce qu'il dit, comme c'est le cas présentement, cela relève d'une inégalité. Oui, c'est l'article de la Constitution. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un référendum lorsque l'intégrité territoriale du pays est en danger. À d'autres termes, il y a une partie qui est partie avec une occupation étrangère ou quelque chose comme ça. Bon, je crois que l'esprit de cet article, ce n'est pas un problème de sécurité. C'est un problème de conquête. Quelqu'un qui est venu, il a conquis une partie de ton pays, il s'y est installé, il l'a possédé, etc. Aujourd'hui, par rapport à Kital, il y a des militaires maliens à Kital. Même aujourd'hui, les militaires maliens sont à Kital. L'aménagement, c'est pour le Mali que l'aménagement est à Kital. C'est pour le Mali qui les a fait venir et qui les a mis là-bas. Donc, en fait, j'ai l'impression que ce qui évoque cela, c'est uniquement des démarches politiciennes, des arguchis politiciens qui font que Kital n'est pas à dehors du Mali. Kital n'a pas qui en Mali. Les Maliens sont là-bas. Les militaires maliens sont sur les terres. Barkhane et l'aménagement sont là-bas parce que le Mali l'a mis là-bas. Donc, en fait, le scénario qu'on évoque n'est pas une réalité. Ça n'est pas une réalité. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on doit négocier avec Yad Angali ou Amadou Poufa ? Personnellement, je ne crois pas qu'il y a lieu de négocier avec ces personnes. parce que c'est eux qui ont vraiment créé ce conflit-là à leur niveau. Nous n'avons aucun conflit avec eux. Nous sommes musulmans. Ils disent qu'ils veulent établir l'islam. Mais on n'enfonce pas une porte qui est ouverte. Nous sommes des musulmans. Ils ont café de s'asseoir avec nous. On mange ensemble. On va prendre l'été ensemble. Nous sommes des frères. Et si leurs marabouts sont plus forts que Mahmoud Diko, ils vont nous entraîner. Ça ne vaut pas une guerre. Mais c'est ça de l'islam. Pour conquérir les territoires, ce n'est que ça et rien d'autre. Nous sommes des musulmans. Nous n'avons pas besoin de nous faire la guerre pour être musulmans. On l'aide des gens. Mais là, si tu veux nous donner plus d'islam par un enseignement, par un ceci, par un cela, nous allons te reconnaître et faire de toi de vous un imam quelque part. Vous avez certainement un dernier message ? Bon, c'est le piège. Vous savez, les gens pour nous, ceux de la mort amènent le dernier message. Sinon, ce que moi, je voudrais quand même dire, c'est que j'ai un grand espoir et j'en ai la certitude que notre pays sortira victorieux de cette impasse, de cette situation. que nous avons les ressources nécessaires pour nous battre, pour rebondir et redevenir le Mali que nous étions au moins, sinon plus. Je suis convaincu que quand il s'agit du Nord, que le mouvement Irganda va rétablir la situation. parce que c'est le mouvement de tous les Maliens de là-bas, qu'ils soient Soraï, qu'ils soient Touareg, qu'ils soient Arabes, qu'ils soient Peul, qu'ils soient Bozo, qu'ils soient Bambara ou Saracone. Nous sommes, par là-bas, peut-être plus Malien que ceux de Bovangro, nous sommes dans notre sentiment et qu'à ce titre, nous avons beaucoup d'espoir que les populations réunies feront barrage aux aventuriers qui viennent d'Ager. Donc, je prie avec vous pour que les Maliens connaissent la paix, la sécurité, comme le passé. Nous autres, nous circulons de Caï à Al-Songo, dans ce pays-là. On n'avait jamais rencontré de problèmes de difficulté. Quand vous voyez un campement Peul où vous courez là-bas, vous êtes sauvés. Vous voyez un campement Touareg, vous allez courir là-bas, vous êtes sauvés. Un campement Arab, vous êtes sauvés. Un village Soraï, vous êtes sauvés. Et c'est ça, tous les Maliens d'ailleurs, pas seulement dans le Nord. Et cette situation doit revenir. Nous allons nous battre pour cela. Que Dieu vous entende. Merci beaucoup, M. et Professeur Hino Samadigo. Merci à nos internautes qui nous suivent de par le monde. Mali à travers le monde. À la prochaine, Inchallah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup.